A l'origine, plusieurs parcelles de la vigne du château Godot à Saint-Emilion étaient travaillées par des chevaux. Physiquement, ils ne pouvaient pas évoluer sur des pentes trop raides, alors les rangs de vignes furent plantés en dévers, une singularité toujours présente. Et lorsque le propriétaire a voulu abandonner le désherbage chimique et retrouver une pratique plus saine, il a fait appel à Eric Seuve et à ses chevaux. Il y a 5 ans, tout le vignoble était désherbé, donc la famille Florizon a décidé d'arrêter le désherbage chimique, donc nous sommes passés au cheval. Avant tout, moi je suis agriculteur depuis toujours, j'ai toujours élevé des chevaux de trait, je suis viticulteur, ma passion étant la viticulture et le cheval de trait, il me semblait naturel de travailler au cheval dans le vignoble. Nous sommes repartis dans le vignoble il y a 6 ou 7 ans. Au début, on avait du mal à convaincre, mais maintenant, les viticulteurs, les domaines ont compris que c'était très intéressant de revenir à ces pratiques-là. Donc maintenant, notamment ici, dans des dévers où il est compliqué de travailler, il n'y a pas d'autre possibilité que le cheval, ou alors après, le désherbage chimique. Eric Seuve, c'est un passionné de chevaux. Il élève des traits bretons. Il fait partie de ces agriculteurs qui ont su conserver et redonner un sens à l'attraction animale dans les vignes de Gironde. La demande n'est pas forcément croissante, elle s'équilibre entre les gens qui arrêtent et ceux qui souhaitent commencer. On va dire qu'il y a un équilibre. Descavaillonnés et débarrasser les rangs de vignes de l'herbe, une opération de printemps qui nécessite plusieurs outils. La charrue, la herse et un aplanisseur. Pour mener à bien cette tâche, d'une grande importance, Eric Seuve se déplace avec 3 chevaux. Et il se fait accompagner de Marion et François, le point commun de ces 3 agriculteurs, un amour des chevaux et de la vigne. J'ai deux passions. C'est ma passion du vin dans laquelle j'ai fait mes études aussi et ma passion du cheval depuis toute petite. Ça m'a permis de remettre un peu les deux ensemble puisque je n'avais plus trop le temps de monter à cheval. Et là, ça me permet de travailler à la fois avec les chevaux et d'être également à la vigne comme ça, comme qualité. C'est de la précision, de la patience, de la précision et puis de la patience et de l'envie de bien faire pour que les choses soient faites correctement. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend sur notre environnement, sur tout ça, je pense que c'est une nouvelle façon de voir les choses et d'approcher la nature, tout simplement, l'environnement. C'est un mélange des deux. Et puis c'est aussi se remettre à travailler en équipe avec un cheval, à avoir un côté humain différent. Beaucoup de monde admire ce genre de choses parce que c'est aussi un côté qu'on avait perdu. C'est à la fois aussi une conservation d'un patrimoine. Et puis les gens sont intéressés et curieux de cette nouvelle approche. Ça donne envie et parce qu'on a une certaine sérénité aussi à travailler avec les chevaux. Et puis c'est joli. Rien qu'un cheval dans la vigne, je trouve que c'est joli. Le cheval se met naturellement dans le haut du dévers. Pour lui, c'est plus facile. Donc on joue avec le régulateur pour repousser la terre. Après, j'aime le travail avec le cheval. Après, le reste, ça vient naturellement. Même la difficulté dans le travail, beaucoup. Une âne, c'est un cheval qui est aguerri au travail. Il sait travailler. Il faut lui laisser un peu de temps, des fois, pour qu'il se remette en place. Après, le dévers fait aussi avec la fatigue qu'il prenne un peu plus de temps. Après, c'est du plaisir. L'attraction animale permet un travail plus précis, ne tasse pas la terre et respecte l'environnement. L'une des préoccupations qui se fait jour actuellement. Alors, le cheval serait-il redevenu un outil des plus modernes ?